Bonjour à tous et à tous. Effectivement, c'est un groupe qui est plus jeune puisque la moyenne d'âge est à 24,5 en fonction des joueurs, 24,5 à peu près. Et en sélection, on est un peu moins de 10 cap à moyenne. Donc c'est une équipe très jeune sur le plan de l'âge, mais aussi sur l'expérience internationale. Effectivement, on a une vision à moyen terme, c'est-à-dire à 4 ans, mais aussi une vision à court terme, c'est-à-dire sur la compétition et la saison qui nous attend avec ce match face à l'Angleterre le 2 février. Donc on a construit un groupe d'abord de 42 joueurs qui va être ensuite ramené à 28 joueurs chaque semaine, 42 puis 28. Un groupe qui se veut à la fois rapidement performant et aussi capable de se développer vers le haut dans le temps. D'abord, ce que dit Charles, je vais rajouter juste peut-être que ce qui est bien, c'est qu'affronter l'Angleterre, c'est que ça nous projette de suite sur les standards très élevés en termes d'exigence et de capacité à matcher avec une équipe de ce standing. Donc pour nous, c'est dans la préparation, on étudie les Anglais, ça nous projette collectivement à 42 joueurs sur les exigences qu'il va falloir être capable de mettre en œuvre le 2 février au Stade de France pour rivaliser avec cette équipe. Donc déjà, ça nous élève les standards et là, pour les joueurs qui arrivent, ça nous permet de basculer de suite dans la compétition. Ça fait maintenant deux mois qu'on travaille avec lui, un peu plus de deux mois. Donc je confirme ce que dit Charles, c'est qu'il apporte sa différence en fait, sa différence, sa culture aussi. C'est un joueur, c'est un grand joueur de rugby league qui a ensuite acquitté son pays pour entraîner le Pays de Galles, qui a eu du succès avec le Pays de Galles, qui est très concentré sur la défense et l'agressivité défensive. On a déjà travaillé, préparé le fait qu'on conserve notre système défensif qu'on a mis en place pendant la Coupe du Monde et on rajoute le détail, la spécificité du 1 contre 1, la rudesse que recherche Sean sur la collision et le geste défensif. Donc c'est parfait. On a choisi Nice parce qu'on voulait changer un petit peu les habitudes. On voulait de la lumière, du soleil et de la chaleur. Et l'endroit en France où on peut avoir ces éléments-là, c'est la Côte d'Azur essentiellement, le sud de la France. Nice, on y était allé sur la préparation Coupe du Monde. On y avait passé 15 jours et on connaissait les installations. Donc c'était aussi pratique de commencer à travailler sur ce lieu-là. Merci. 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 Merci.